Bonjour, voici comment fonctionne le nouveau programme de jumelage virtuel de l'AVEC. Le tout commencera lorsque vous recevrez un courriel avec le nom et adresse courriel de la personne souhaitant participer au programme de jumelage. Vous pourrez utiliser le courriel pour contacter la personne afin de vous fixer un rendez-vous où vous aurez tous les deux suffisamment de temps afin de bien pouvoir répondre à toutes les questions de la personne. Idéalement, choisir un moment où la lumière du soleil sera encore présente afin de vous donner une bonne visibilité de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. Aussi, il pourrait être bon de vérifier la météo car si vous devez montrer les aspects du véhicule à l'extérieur, pendant qu'il pleut, votre téléphone risque de prendre une douche, ce qui n'est pas recommandé. Ou encore une autre possibilité, si vous avez un garage et tout simplement de faire l'essai à l'intérieur. Et il y a quelques points à vérifier avant de procéder au jumelage. Premièrement, vérifiez que votre signal Wi-Fi se rend bien dans votre véhicule. Au-delà de vérifier la qualité du signal via le nombre de bords ou le pourcentage de qualité de la connexion sur votre appareil cellulaire ou tablette, faites un vrai test avec Zoom. Cela est non seulement plus fiable, mais cela va vous permettre d'également faire un test qui va vous permettre de pratiquer les différentes étapes du programme de jumelage. Donc, trouvez-vous soit quelqu'un dans votre domicile avec un autre appareil ou un ami qui pourront faire une pratique des différentes étapes avec vous. Assurez-vous également d'avoir assez de charge sur votre téléphone, car si le jumelage dure un certain temps, il se pourrait que la batterie de votre téléphone descende et vous n'avez pas autant le kilowattheure dans votre téléphone que dans votre véhicule. Également, vous vous assurez que votre téléphone ou tablette ne se connecteront pas au Bluetooth de votre véhicule. Car, tout dépendant des modèles de véhicules, ce Bluetooth pourrait s'activer ou se désactiver quand vous démarrez ou arrêtez le véhicule, ce qui causerait des interruptions dans la connexion et de la confusion, ou il pourrait tout simplement rester activé même quand vous sortez du véhicule et vous n'entendrez plus la personne et la personne ne vous entendra plus. Un peu dans la même ligne d'idée, si vous avez des écouteurs ou un micro, cela pourrait aider à garder une qualité de son constante autant pour l'interlocuteur que pour vous, surtout si des fois vous devez prendre le téléphone, le mettre au bout de vos bras pour montrer certaines parties un peu plus cachées du véhicule. Et parlant de parties cachées, justement, certains de ces endroits cachés sont dans le noir ou très peu illuminés. Donc, ça pourrait être une bonne idée si vous avez une source de lumière autre que votre téléphone, de les préparer et de les avoir avec vous, car vous ne pourrez utiliser la lumière de votre téléphone lorsque vous serez en téléconférence dans Zoom. Une fois que toutes ces choses auront été préparées, et au moment du rendez-vous, il ne vous reste plus qu'à démarrer Zoom. Une fois Zoom démarré, cliquez sur ou appuyez sur Nouvelle Réunion. Par défaut, Vidéo activée, c'est exactement ce qu'on veut, donc on n'a qu'à faire commencer une réunion. Les trois petits points avec le plus en-dessus, on va aller là pour changer une option de la réunion. Et on va désactiver la salle d'attente, qui dans notre cas n'a aucune utilité et peut seulement causer de la confusion en ayant tout un qui attend après l'autre et finalement, alors que tout aurait bien fonctionné sinon. Donc, vous êtes maintenant prêt à inviter la personne souhaitant participer au programme de jumelage. Pour ça, appuyez sur le bouton participer et votre nom en haut, appuyez sur Inviter en bas à gauche. Vous allez pouvoir voir les différentes méthodes avec lesquelles vous pouvez envoyer l'invitation. Si la personne participant au programme de jumelage utilise son téléphone cellulaire, nous vous recommandons fortement de lui envoyer un message texte. Pour la principale raison qu'il ne risque pas de se ramasser dans les courriels indésirables. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez, que vous êtes préalablement entendu avec la personne. Dans le cas qui nous intéresse, je me suis entendu avec la personne fictive qui était pour participer au programme de jumelage, M. Frédéric Allard, que je lui enverrais un e-mail. Donc, je vais lui envoyer l'e-mail. On voit que le nom est entré, tout le texte de la conférence est déjà là, donc il ne reste qu'à appuyer sur le bouton Envoyer. Une fois l'e-mail envoyé, vous pouvez revenir à l'écran principal et attendre que la personne se joigne à la conférence. Je dirais attendez à peu près cinq minutes, le temps que le message texte s'envoie ou que juste la personne soit là. Si vous voyez que c'est trop long, que vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez, disons, après cinq minutes, l'appeler juste pour vérifier que tout fonctionne bien, tout fonctionne tel que prévu, qu'elle a bien reçu et qu'il n'y a pas de problème technique. Comme vous pouvez voir, la personne vient de se joindre, donc nous pouvons commencer le programme de jumelage. Les lignes directrices sont les mêmes que traditionnellement pour l'avec, à l'exception près que la personne ne pourra pas construire votre véhicule car elle n'est tout simplement pas là. Mais vous pouvez quand même répondre à toutes ces questions, montrer les différents aspects qui intéressent la personne. Et un petit avantage, si la personne a des questions pour lesquelles, malheureusement, vous n'avez pas la réponse sur le bout de vos doigts, vous n'avez qu'à vous en rappeler et vous pourrez lui renvoyer la réponse par courriel ou la rappeler pour donner la réponse une fois que vous aurez trouvé l'information. On va commencer le jumelage avec M. l'illustre Frédéric Allard. Bonjour! Ah, je vous vois! Donc, vous êtes intéressé sur avoir des détails sur la saule, c'est bien ça? Exactement. La nouvelle qui est à saule ou l'ancienne? Non, bien c'est ça. Moi, j'ai l'ancienne, la 2016. Donc, on peut dire que c'est une une d'expérience. C'est bon, c'est ça que je voulais savoir. Moi, je suis intéressé à une usagée. J'ai un budget un peu plus petit et je voulais savoir des détails sur justement que tu me fasses un peu un topo de ta voiture. OK. Bien, je dirais première question, juste savoir vite vite ton niveau de connaissance au niveau des autos électriques. Tu en as déjà regardé plusieurs et tu n'es pas pire, puis c'est les détails de la saule qui t'intéressent ou justement, tu as besoin d'un survol aussi? Non, on part de zéro. Tout ce que je sais, c'est que ça ne coûte pas de gaz et qu'on ne met pas de gaz dedans. C'est tout ce que je sais. Fait que là, je sais au moins que je me connecte à la maison avec une base, tout le monde dit ça, mais le reste, je ne sais pas. Fait que dans quoi je m'embarque? Dans quoi tu t'embarques? Bien, je dirais que tu t'embarques dans un véhicule qui est très confortable. Zéro bruit, c'est silencieux, accélération. Si on regarde, finalement, le véhicule, je ne sais pas, as-tu déjà embarqué dans la saule à essence? Montre-moi le dash. Deux secondes, je vais changer la caméra de bord. Donc, finalement, l'intérieur est identique presque avec la version à essence, à part, il y a quelques petites fonctionnalités différentes sur l'écran. Mais finalement, c'est un véhicule très, très classique sur son intérêt. Il y a certains véhicules électriques qui sont un peu plus spéciaux, j'en ai Tesla, qui ont un intérieur minimaliste, tout est sur l'écran. Ce n'est pas le cas par tout de la saule. Donc, quelqu'un qui aime un véhicule classique, avec tous les boutons-là, un paquet de boutons sur le volant et tout, ça rentre dans cette catégorie-là. Pas comme une Tesla, j'ai vu qu'il n'y a pas de boutons du tout, que tout est dans l'écran. Lui, c'est plus comme conventionnel. Exactement, oui. C'est merveilleux. D'ailleurs, une des choses que je viens de penser aussi, vu que tu m'as dit que tu commençais dans l'électrique, je vais, pour ouvrir le port de recharge en avant de l'auto, que je vais pouvoir aller te montrer. Voyons, j'essaie juste de bien aligner la caméra sur ce que je veux. On voit mal parce qu'il n'y a pas trop clair. Donc, il y a un bouton ici pour ouvrir le port de recharge. Ça a l'air d'une... Comme la sante. Exactement. Et là, je n'ai pas entendu le bruit. Ah, c'est parce que je roule. Le moteur est allumé. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas. Je vais éteindre le moteur. Toujours éteindre le moteur pour pouvoir ouvrir la trappe électrique. Oui, mais c'est probablement surtout pour éviter qu'on l'ouvre par erreur quand tu es en train de rouler. Ah. Donc, je viens de l'ouvrir. Donc, une des choses, justement, quand vous magasinez pour... Je ne sais pas si c'est ici. Donc, il y a ici le port de recharge. Je ne sais pas si... Oui. OK. Donc, le port de recharge, il y en a deux. Il y a celui de gauche et celui de droite. Celui de gauche, c'est celui que vous allez utiliser à la maison. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Je crois qu'il va falloir que je prenne un rendez-vous avec un dealer pour faire un essai routier, à moins qu'éventuellement, la VEC déciderait de trouver une solution pour les essais en personne. Mais l'essai virtuel nous donne un bel aperçu de ce qu'on peut voir et essayer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est bien. Je crois que vous allez recevoir les informations pour un sondage à remplir. Donc, si vous voulez le remplir, nous autres, ça nous aide à savoir ce qui a été amélioré au niveau de notre programme de jugerage. Parfait. On va regarder nos courriels et nos spams courriels, nos courriers désirables, pour être sûr de bien recevoir votre courriel. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada